200 têtes de bétail, vous dites ? Très impressionnant ! Devez-vous vraiment noter le nombre de vaches que nous conduisons au marché au bétail de Monterey, commandant ? Absolument ! Il est de mon devoir de vérifier les comptes que vous autres Rancheros me fournissez. Et de m'assurer également de votre loyauté envers le gouvernement. Mais ma famille n'a rien à cacher, commandant monastérium. Le convoi est prêt, père, je pense qu'on peut se mettre en route. Toi, tu veilleras sur le Ranch pendant mon absence, parce qu'il fait beaucoup trop chaud sur la piste pour que tu nous accompagnes. Tu me connais, soeurette, je ne supporte pas cette chaleur écrasante. Et toute cette poussière en plus, quelle horreur ! Je vais donc rester à l'hacienda et m'occuper de tout. Dans ces conditions, sachez que je serai très honoré de vous escorter jusqu'à bon port, señorita. Moi, j'ai l'habitude de la chaleur et de la poussière. Ce sera un plaisir, vraiment. Je vous remercie, commandant, mais... À tout prendre, je préférerai être escortée par le sergent Garcia. Décidément, votre fille est toujours aussi effrontée. Oui, il faut reconnaître qu'elle a un sacré caractère. C'est une frais de la végane. Allons bon, ça y est, ils se mettent déjà en route. Oh, quand je pense à toutes ces bonnes provisions qu'ils n'emportent pas. Les pauvres, ils vont sûrement mourir de faim. Hé, vous ! Oui, c'est à vous que je parle. Vous pensez que je ne connais pas la réputation de votre appétit ? Oh, 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 Donia Maria, je vous en prie. Si on emballait ensemble toutes ces merveilleuses victuailles, le commandant m'a donné l'ordre d'escorter le convoi jusqu'à Monterey. Autre nous, ce serait idiot de laisser perdre toute cette nourriture, non ? Vous avez raison, car le gaspillage est un très vilain défaut. Je vais m'élancer au triple galop sur mon meilleur cheval pour les rattraper. Et comme ça, tout le monde aura droit à un bon dîner. Qu'est-ce que vous en dites, Donia Maria ? Oh, 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 oh ! Ce que j'en dis, c'est que j'espère que cette livraison spéciale arrivera à destination et qu'elle ne finira pas misérablement au fond de votre grosse bedaine rebondie. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Oh ! Oh ! Rappas, fantôme ! Sale oiseau de malheur ! Vous avez attiré à l'issue-mise-sous-titrage Société Radio-Canada Tranquille ! Rusez, hein ? Comme ça, je vous tiens à l'œil maintenant, bande de chapardeurs ! Regarde, cela fait des lunes que je n'ai pas vu un troupeau aussi magnifique. Nous avons bien fait de venir en Californie, je crois que nous allons nous y plaire. Wakissa, avertis tout de suite les autres. Nous allons les prendre en tonaille à la sortie du défilé. Oui, d'accord, mon frère. C'est parti ! Mais, qu'est-ce que vous faites là, sergent ? Je vous apporte de la nourriture préparée par cette chère de Namaria. J'ai chevauché pendant des heures. Mais je l'ai dit attaquer par une bande de rap à sa femme et qu'il voulait me voler tout ce que j'avais. Je meurs de ça, pourriez-vous quelque chose à boire ? Il suffit de demander, maintenant vous avez largement de quoi vous désaltérer. Hey ! Mais qui êtes-vous ? Yuma, je suis le chef de la tribu des Indiens Yaki. Comment ? Des Yaki ? Des Yaki ici, en Californie ? D'accord, Bernardo. Je file tout de suite à la caserne à avertir les soldats. Je ne vois aucun des hommes. Où sont-ils passés ? Les maquereaux ont eu peur, ils ont tous fui comme des lapins. Ils ont osé partir se cacher dans les montagnes en laissant la jolie Squaw s'occuper toute seule du troupeau. Sachez que je m'appelle Donia Inez de la Vega et c'est moi qui suis en charge de conduire ces bêtes à Monterrey. Oh ! Quelle responsabilité, Signorita ! Je suis... je suis le Sergent Garcia et... en gros... je... je me rends... Un soldat est gradé, en plus. Voilà qui pourrait nous servir de monnaie d'échange. En effet, je suis gradé, monsieur. Alors allez-y, servez-vous. Prenez tout ce que vous voulez et gourouez les saucisses. Mais ne me faites pas de mal ! Pitié ! Pitié ! Je vous en prie, Sergent ! Mais... mais où est-ce qu'on est ? On est complètement perdus, là ! Personne ne pourra jamais nous retrouver ici et nous délivrer ! J'en ai assez ! Vous m'entendez ? Vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire ! Mon père est un homme riche et très puissant dans la région ! Riche ? Riche comment ? Ouvrez les yeux ! Tout ce troupeau de bêtes lui appartient ! Si cette Signorita est vraiment sa fille, il sera prêt à payer beaucoup d'argent pour la récupérer. Je ne suis pas stupide ! Si on lui demande une rançon, il alertera les soldats ! Non ! Mon père n'alertera jamais les soldats ! Je sais qu'il aurait bien trop peur qu'il m'arrive quelque chose ! Toi, là ! Est-ce que tu serais capable d'aller trouver le père de cet secours ? Oui, bien sûr ! Alors va lui dire que je veux qu'il me verse la somme de 1000 pesos s'il veut revoir sa fille ! Euh... non, non, non ! Pas question que j'aille où que ce soit ! Je... je meurs de faim ! Et en plus, il va bientôt faire nuit, alors... Par pitié ! Je vous en supplie ! Avertissez mon père ! J'irais bien le prévenir moi-même que j'ai été enlevée par des Andiens, mais je ne pense pas qu'il m'a serait tout à fait d'accord ! Oh ! Oui, oui, je comprends ! C'est un excellent plan, Signorita Inès ! Muchas gracias pour ce délicieux repas, Sergent Garcia ! Nous avons fait honneur à vos saucisses ! Vive le Saint-Jean ! Oui, vive Garcia ! Les frères, je lève mon verre au bétail que nous avons volé ! Bien dit, Wakissa ! Et moi, à l'énorme rançon ! Votre chaud dinero ! On va tous être riches ! Je pense que je vais aimer la Californie ! Don Diego ! Don Diego ! Don Diego ! Que se passe-t-il, Sergent Garcia ? Vous m'avez interrompu ! Vous ne voyez pas que je prends un bain de lune ? Oh ! Je vous prie de bien vouloir m'excuser, Don Diego, mais... Un bain de lune ? Vous avez bien entendu, mon ami ! Vous ne savez donc pas que c'est excellent pour le teint ? Tenez, essayez donc ! Alors, dites-moi, que me vaut le plaisir de cette visite à une heure si tardive, Sergent ? Oh, miséricorde de miséricorde ! Ce bain de lune m'a fait oublier la mission qu'on m'a confiée ! Je dois absolument voir Donald Errandro pour lui demander de verser une rançon ! Quoi ? Non, 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 non ! Ce n'est pas du tout ce que vous pensez, Don Diego ! Ce n'est pas moi ! C'est à cause de ces maudits bandi-yakis ! Des yakis ? Je me demande bien ce qu'ils fabriquent dans notre région ! Ils ont enlevé votre petite sœur Donia Inès ! Ils ont volé tout le troupeau ! Vous pouvez me croire sur parole, Don Diego ! Ce ne sont pas des hommes, mais des monstres ! Oui, des monstres à sauf et de sang ! J'ai essayé de les repousser par tous les moyens, et j'ai résisté à leurs terribles assauts aussi longtemps que j'ai pu, mais... Je vais tout de suite avertir mon père. Il saura quoi faire. S'il vous plaît, allez prévenir le commandant Monastériou plus vite. Pas besoin, commandant ! Je veux dire... Oui, Don Diego ! En avant ! En avant ! Je veux dire... Maintenant, je dois retourner à la caserne triple galop pour avertir mon commandant de la situation Moi j'ai une meilleure idée Sergent, vous allez nous conduire au camp des Yaki Mais mon coco, mais mon coco, mais mon coco Désolé Garcia, mais je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites Monastério, on lui dira plus tard En route Toi, va préparer une assiette pour la squo Manger Merci beaucoup, je meurs de faim Vous voulez bien me détacher, me donner un couteau et une fourchette ? S'il vous plaît, Yuma De toute façon, je ne risque pas d'aller bien loin puisque j'ai les pieds attachés Vous savez, je crois que je comprends le combat que mène votre peuple Vous en êtes peut-être déjà aperçu, il y a du sang chumache qui coule dans mes veines Je connais bien les conditions dans lesquelles vivent les Indiens Ma grand-mère a... Ça suffit, taisez-vous maintenant La vie a toujours été plus facile pour les chumaches que pour nous autres Yaki Les colons nous ont volé tout ce que nous possédions Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos biens Et ils nous ont persécutés C'est pour ça que nous sommes venus ici, en Californie Je continue de penser que la paix est possible entre les rancheros et les soldats Quelle paix ? La paix, c'est fait pour les lâches Et si le vrai courage c'était d'accepter de courir le risque de vivre ensemble ? Croyez-moi, je sais de quoi je parle Je suis à la fois la fille d'un ranchero californien et d'une princesse indienne chumache Si jamais il y avait une guerre, quel camp devrais-je soutenir ? Pour qui devrais-je me battre ? Rien ne nous empêche de partager le même territoire et de vivre en bonne entente Yuma, grand chef des Yaki, tu deviens de plus en plus fatiguée Tes paupières sont de plus en plus bleues, tu ne penses qu'à dormir La journée a été si longue, tu es à bout de force Il est content de s'allonger par terre et de faire un bon coup d'eau, bien mieux Tout d'un coup, je me sens très fatigué Je crois que je ferai mieux de dormir un peu Réveillez-moi quand le soleil se sera levé Alors, senorita, on veut aller se promener au clair de lune ? Lâchez-moi ! Posez-moi immédiatement par terre, grosse froute ! Oui, j'ai vu, sergent Garcia Nous y sommes, allez, Tornado A nous le souhait Je vous laisse passer le vent, hein, Zorro ? Je serai juste derrière vous digueux Oh, oh, oh! C'est pas ça! Vi, on va! A l'aide! Je vous en prie! A l'aide! Vite, Minès, en selle, on y va! Oh, Zoro! Laissez-moi tranquille, espèce de scie! C'est le méchant hors-la-loi! Tu préfères rester leur prisonnière? Mais quelle heure est-il? Tu as oublié de me réveiller! Zoro! Alors, bien dormi? Est-ce que vous êtes prêts à affronter Zoro? Quoi? Mon couteau! C'est à cet endroit que les Yakis ont attaqué le convoi, commandant. Avec 200 têtes de bétail, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas allés loin. Sergent García! Tout va bien? Nous ne vous dirangeons pas trop pendant votre balade nocturne. Mon commandant, j'étais en route. J'étais en route pour la caserne. Pour vous signaler une attaque commise par une bande de bandits indiens. Inutile d'y aller, sergent, puisque je suis devant vous. D'un béton! Allez, on va! Ne fais pas ta mauvaise tête! Pense un peu à moi! Capturez-le! Capturez-le! À quatre contre un? Et moi qui pensais que les Yakis étaient des guerriers courageux. Prêt, tournadeau? Attrape ça! Bonne nuit! Alors, que dites-vous du spectacle? Merci! Arrêtez, laissez-le-moi! Donc, c'est toi le grand chef de cette bande de Yakis? Ou plutôt, devrais-je dire, de cette bande de voleurs? Alors, c'est toi, Zorro. Tes vêtements sont vraiment bizarres. Tu te crois un bal masqué? Un bal? Pourquoi pas? J'adore danser! Et toi? Allez, quoi! Plus vite! Allons, allons du nerf, mon ami! Belle entrechat! Ne t'endorps pas, s'il vous plaît! Pirouette! Juma! Tu veux toujours l'affronter tout seul? Tiens! Et maintenant, le final! Zorro! J'aurais dû me douter qu'il était mêlé à cette affaire! Hé! À la tête, Zorro! À la tête! Nous nous retrouverons, Zorro! Ce sera avec grand plaisir! Oh, Señorita Inès! N'ayez aucune inquiétude très chère, je viens vous arracher des griffes de cet horrible Zorro! Non, vous faites erreur, commandant! Zorro n'a strictement rien à voir avec cette attaque! Ce sont des Indiens Yakis qui ont tenté de m'enlever! C'est vrai! Quoi? Je confirme ce que dit la Señorita, Zorro n'a rien fait de mal! Mais c'est quand même un méchant vilain, un vrai bandit de grosses mains! Oh, commandant! Je fais tout le travail à votre place et vous êtes toujours en colère après moi! Lancier! Arrêtez cet homme! À l'attaque, chargé! Prévélez les accorciers! À l'attaque! Dites-moi, commandant! Aimez-vous le rhodio? Pourquoi cette question au Zorro? Stop! Ça se fait l'arrête! C'est un ordre! García! Retrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Oh, 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 oh! Quel cabaret de salès! Retrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Oui, la poseur du sergent! Adios, commandant! Et amusez-vous bien! En avant, en allant! Allons nous cacher dans cette maison! T'as raison, toi! Tout semble calme et tranquille Mais mes apparences sont parfois trompeuses Messieurs, permettez-moi de me présenter à vous Don Rodrigo Malapensa Vous vous trouvez sur mes terres Et ces deux messieurs sont les fidèles assistants Le dentiste et Larana Je suppose que vous n'êtes pas de la région D'ailleurs, qui êtes-vous des bandits ? Moi, je m'appelle Yuma Je suis le chef des rebelliakis Nous ne voulons pas avoir d'ennui avec vous Mais si jamais vous nous forcez à nous battre Vous le regretterez Non, non Un homme prudent se doit de prendre certaines précautions Entrez J'ai peut-être du travail à vous proposer Et entre nous, il n'y a aucune honte à être des bandits Diego, dis la Vega en personne C'est impossible, je dois rêver Que fais-tu là ? Tu n'es pas resté à la maison pour te protéger de cette chaleur écrasante ? Je vais faire ma forcer à vous rejoindre Alors je vais vous accompagner Mais seulement jusqu'à San Luis Obispo Pour être sûr que tout se passera bien Quoi ? C'est seulement la moitié du trajet, ça ? Oui, oui, bon d'accord Je vais accompagner le convoi jusqu'à Monterrey, c'est promis Et tu me prêteras à Tornado et l'épée de Zoro chaque fois que je le demande Alors là, jamais de la vie Sous-titrage Société Radio-Canada